Et Didim Shalom, on se retrouve pour les Alcôves du Tanar et j'espère vous surprendre encore et toujours comme à notre habitude. Alors cette semaine, c'est la semaine du 9 Hav, Tishabé Hav. Écoutez bien. Et Moïse les envoya, sous-entendu les explorateurs. Ils étaient tous des personnalités éminentes. Verset tiré de Bamidbar, chapitre 13, verset 3. Cela signifie que tous étaient des justes et des dirigeants d'Israël. Vous avez bien compris. Je vous ramène autant où dans le désert, les enfants d'Israël sont bien heureux de recevoir la terre en héritage, mais ils voudraient voir le produit avant de l'acquérir. Et Moïse les envoya. Ils étaient tous des personnalités éminentes. C'est-à-dire que nous avions affaire à des justes et des dirigeants d'Israël. Ô mon peuple, ceux qui te dirigent t'ont induit en erreur et ont détruit la voie de tes chemins, dira le prophète Isaïe au chapitre 3, verset 12. Car lorsque ceux qui dirigent le peuple, faute, tous les autres les suivent. Ainsi s'exprime le Zohar. En conséquence de quoi ? Bien vous connaissez l'histoire, ils vont mourir. Dans le désert. Ainsi que tous ceux qui les suivirent et qui suivirent leur conseil pernicieux. Ces princes d'Israël, ces sommités spirituelles se revendiquent alors comme porte-parole d'une tourbe humaine nouvellement libre. Leur pouvoir de domination s'avance masqué, je dirais. Il prend l'aspect plus ou moins trompeur d'une des formes du pouvoir de direction ou de leur combinaison. Ce dernier type de pouvoir est l'idéal régulateur indispensable de la vie politique. Ils doivent apprendre à l'exploiter. Ils doivent en permanence y référer dans leur discours. L'intérêt supérieur de la nation, du peuple, de l'entreprise sont censés commander leurs décisions et leurs actions, même et surtout lorsqu'ils font usage de la force ou de la menace de mort ou d'exclusion. La faute des explorateurs, comme on l'aime à l'appeler, laisse percevoir deux faiblesses de base. Elle montre comment le peuple a été manipulé et comment il n'a pu transcender son matérialisme et répondre à la parole divine. Elle prouve aussi que les enfants d'Israël ont été mal éduqués, mal orientés, d'où une mauvaise interprétation du sens de leurs tâches et de leurs missions tout au long des siècles. Lorsque nos ancêtres ont pleuré lors de cette nuit du 9 Havre, nos sages ont déclaré que ces pleurs étaient injurieux et ont dit, dans le traité de Thahanite, page 29 recto, « Vous avez pleuré en vain ? » Eh bien, vous pleurez un jour tout au long des générations. Voici donc la source, l'origine du 9 Havre. Et Dieu sait, vous le savez aussi, ô combien de larmes nous avons versées durant deux mille ans d'un exil dramatique. Ces propos confirment donc la légèreté de l'intérêt que portent certaines communautés membres de la communauté juive pour la terre d'Israël. Laissant même parfois déceler une incompréhension profonde de la vitalité du lien qui unit le peuple d'Israël avec la terre d'Israël. Or, ce rapport conflictuel et ambivalent prend sa source bien avant l'anecdote contée par Abiyouda Lévi dans son livre, Le Kouzari, où il cite le fameux précédent d'Ezra et de Néhémia, à l'époque du retour, à l'époque du deuxième temple, du retour après que le décret Cyrus autorise les juifs à revenir en terre d'Israël. Déjà en ces temps, ces deux leaders, Ezra et Néhémia, incontestés de la diaspora de Babylone, avaient appelé le peuple, la communauté juive, disons-le, les rescapés de l'exil judéen au retour en Eretz-Israël. Or, seule une infime partie des exils avait répondu favorablement à cet appel. Le saviez-vous, pardon ? Le Hora Haïm HaKadosh Rabi Haïm Ben Attar écrit que les dirigeants justes d'Israël, à travers les générations, seront tenus pour responsables de la permanence de l'exil, car, dit-il, ils auraient dû inciter les enfants d'Israël à aimer Eretz-Israël. C'est dans son commentaire sur le livre de Vaikra, chapitre 25, verset 25. Nous ne sommes pas des extraterrestres, Dieu soit loué. Nous nous fions à nos maîtres qui, tout au long des siècles, ont fixé les signes évidents du début de la fin. Il faut avoir des oreilles et des yeux pour discerner ce qui s'est passé pendant ces cent et un peu plus dernières années. Écoutons le prophète Isaïe nous interpeller. Sourds, écoutés, aveugles, ouvrez les yeux et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, sourd, sinon le messager que j'envoie. Qui est aveugle comme le favori du Seigneur, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Chapitre 42, versets 18 et 19 dans le livre d'Isaïe. Les talmidés hahamim, vous connaissez la traduction, les élèves des sages. Ce ne sont pas des sages, ce sont des talmidés hahamim. Ce sont ceux qui sont les élèves des sages. C'est-à-dire, en étant l'élève du sage, nous essayons de nous élever. C'est le sens de l'élève d'ailleurs. Donc ces talmidés hahamim ainsi que nos dirigeants qui sont appelés ici serviteurs et messagers de l'Éternel sont, selon Isaïe, sourds et aveugles. Mes amis, nous sommes face à un drame douloureux. Eux qui devaient être, je dirais comme ça, les anges de service, les envoyés de Dieu, sont devenus des malentendants et des non-voyants. Or, il y a tellement de choses à voir et à entendre aujourd'hui que seuls ceux qui en seront capables prépareront le peuple vers ses lendemains tant espérés, tant souhaités. Hier, mais aussi aujourd'hui. Quand les gens ne savent plus où est le vrai et où est le faux, ils finissent par seulement chercher leur assurant. Et sur ce registre, il est facile de donner le change. Et la religion en sait quelque chose. Ne s'est-il rien passé depuis lors ? Si la guerre des six jours a permis la libération de la Judée, de la Samarie et surtout la réunification de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, nombre de questions pratiques, politiques et religieuses voient le jour et interpellent les autorités rabbiniques. Ce sera la deuxième partie de mon exposé de cette semaine. Pour exemple, la question concernant la pertinence de prononcer oui ou non la prière de consolation, Nahem, telle qu'elle apparaît dans le texte au cours de la liturgie de l'après-midi du 9 Havre, qui, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, est la commémoration de la destruction des deux temples de Jérusalem en 586 avant l'ère chrétienne et 70 après l'ère chrétienne, est conscient d'avoir retrouvé notre indépendance et notre souveraineté. Pour quelle raison ? C'est ma question. Devrions-nous perpétuer la résitation de cette supplique apparemment inappropriée dans son lit bêlé d'alors pour aujourd'hui ? Le 9e jour de Havre, Tishabé Havre, clôturé par un jeune et clôture aussi cette période de trois semaines de deuil qui débute également par celui du 17 Tammuz. Quantité de drames demeurent attachées à ce jour, entre autres, la perte de l'autorité politique, la destruction des temples et débuts de l'exil. Aucun doute que la nouvelle autonomie politique en 1948 et plus encore l'unification de Jérusalem en 1967 entraînèrent plusieurs rabbins à s'interroger et entamer une sérieuse réflexion à propos du comment vivre cette commémoration décidée il y a 1800 ans, comment la vivre aujourd'hui au temps présent. Était-elle, au vu et au su de notre soudaine, mais non moins évidente réalité, encore et toujours probante pour notre génération, c'est-à-dire fidèlement adaptée dans sa totalité. Le propos du prophète Zacharie est intéressant à ce sujet. Ainsi parle l'éternel Sebaoth, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième, le jeûne du dixième mois seront changés pour la maison de Judas en joie et en allégresse et en fête solennelle, mais chérissez la vérité et la paix. Chapitre 8, verset 19 Par conséquent, les sages prédirent que lors d'une paix réelle, instaurée par et pour Israël, les jours de jeûne secondaire, comme le 17 Tammuz, le 10 Tevet et le jeûne de Gedalia, deviendraient des jours de joie. Ceci est inscrit noir sur blanc dans le traité de Rosh Hashanah, passe 18 verso. D'autres tentèrent de définir, du moins selon eux, les exigences nécessaires à un tel changement. L'abolition de l'oppression des gentils, c'est-à-dire des peuples, sur les communautés juives, selon Rachid. Certains assurèrent que ces journées de deuil et du souvenir deviendraient des jours heureux uniquement si le temple retrouvait sa place antérieure. C'est le propos du Ritbah. Le Talmud poursuit et affirme que s'il n'y a ni vraie paix, ni catastrophe, ces jeûnes deviendraient optionnels. Cependant, le jour de Tishabéab restera obligatoire en raison de la gravité des drames qui se sont joués autour de cette date-là, menant l'histoire vers de lourdes conséquences. Console éternel notre Dieu, les endeuillés de Sion et les endeuillés de Jérusalem et la ville détruite, pillée et ruinée. Sans ses enfants, elle demeure et sa tête est enveloppée comme une femme stérile qui n'a pas enfanté. Les légions l'ont ruinée et en ont hérité. Ils ont passé ton peuple d'Israël par l'épée et ceux qui chérissent le Très-Haut furent tués par le méchant. C'est pourquoi Sion verse des larmes amères et Jérusalem fait entendre sa voix, « Mon cœur, mon cœur pleure sur leurs cadavres, pleure sur leurs tués, car toi, éternel, la détruite par le feu et par le feu tu la reconstruiras. » Ainsi qu'il est écrit, « Et je serai pour elle, parole de l'éternel, une muraille de feu l'entourant et pour le culte je serai en son enceinte. Béni est-tu éternel, qui console Sion et construit Jérusalem. » Ce texte est tiré du Talmud de Yerushalmi, chapitre 4, alinéa 3. Le texte et l'époque de sa récitation ont évolué au cours des siècles, y compris la substitution de son vocable d'ouverture, « rachem », la compassion, par le verbe « nachem », la consolation. L'énoncé décrit Jérusalem comme une ville détruite, pillée, ruinée, sans ses enfants, elle demeure. Les légions l'ont ruinée, en ont irritée. En août 1967, le grand rabbin de l'époque, Rav Shlomo-Gorenza, Tzal modifia ce texte dans le livre de prière de Tzal afin d'indiquer la nouvelle réalité hébraïque. Se basant sur des versions textuelles historiques, il enleva ses représentations d'une Jérusalem méprisée et désolée, alors qu'elle était assise en deuil comme une femme stérile sans enfants. Les mouvements non orthodoxes ont adopté les changements plus complets du professeur Ephraim Ourbar. Il est dans une famille chassidique à Vloklavek, alors dans l'Empire russe, puis dans la Deuxième République de Pologne. Il poursuit des études universitaires et obtient le titre de docteur. Il enseigne ensuite dans les universités de Breslau et de Rome. Parallèlement, il est ordonné rabbin par le séminaire rabbinique de Breslau. Il renouvelle le texte en question dont nous parlons dans ce deuxième passage vers un plaidoyer de compassion rachem pour une Jérusalem dorénavant reconstruite sur ses ruines, restaurée de son ravage et réinstallée sur son saccage. Il y inclut également le souvenir de la Shoah et des guerres d'Israël, rejoignant ainsi la version écrite par Rabbi Abraham Rosenfeld Zatzal, qui incluait en outre une apologie de la vengeance et du rassemblement des Juifs à Sion. Le grand rabbin de Nathania, Rabbi David Shlouz Zatzal, change à la majeure partie du texte pour se référer exclusivement au manque de culte religieux sur le monde du Temple. C'est dans son livre, Remdat Gnouza, chapitre 21. Toutefois, pour diverses raisons, la plupart des rabbins orthodoxes n'acceptèrent guère ces transformations. Malgré leur refus de condamner ceux qui formulaient ces textes différentiels, les rabbins Tzvi Yudan, Kouk et Shaoul Israéli Zatzal estimèrent que de tels changements ne pouvaient être actuels étant donné l'état du monde du Temple. Des sentiments similaires furent exprimés par les grands rabbins Isser Hunterman et Ovadia Yosef Zatzal. Ils avaient noté la présence continue d'un culte étranger sur le mont Moria et l'égarement spirituel général en Israël. Le rabbin Yosef Dov Soloveitchik Zatzal affirma son opposition totale à toute correction rituelle et particulièrement celle concernant les prières de Tisha Béav. Quant aux partisans du changement, ils rétorquèrent que ce genre de prière est constitué d'un texte toujours malléable au fil du temps et des événements vécus, surtout si la formulation cardinale de l'énoncé et de conclusion reste saine et sauve. Ils soutiennent Bekeon que le fait de ne pas changer le texte rend nos prières mensongères, ce qui relève d'une faute évidente est spécifié par le maître, le Bait Radash et le Magan Avraham sur le Shulchan Arur Or Haim, chapitre 623, alinéa 1. Le grand rabbin Sfara de Tel Aviv, Raim David Alevi Zatzal, suggéra de modifier la conjugaison du texte au passé. « Était ses enfants, l'avait ruiné, en avait hérité. » soutenu par le rabbin Shari Yishouva Cohen, ce changement ne reçut pas l'adhésion populaire et s'aida au destin pour une ère future, une décision ultime. Je vous laisse juge. En tout cas, je pense que la première partie concernant l'origine des explorateurs, origine de Tisha B'Av, et cette reformulation de la prière de Rahem en Nahem, est très intéressante. Shalom, shalom, à très bientôt.